Musique Bonjour les enfants, je m'appelle Frago, la petite fraise Vion. Je suis née au mois de juin dans un grand champ en France. Je vais vous raconter ma vie avant d'arriver ici dans votre frise. Tout d'abord, j'étais une petite graine issue d'une fraise adulte qui avait été oubliée au champ lors de la dernière cueillette. Je suis passée par l'estomac d'une limace, puis je suis ressortie par son postérieur et je me suis mise à germer, à grandir, à grandir, à grandir et à me transformer petit à petit en un jeune plant de fraisier. Merci Madame Limace. Devenu un plant solide avec de jolies feuilles, de belles racines, j'étais nourrie par le soleil et par tous les habitants de la terre. Monsieur Boussier, Monsieur Verdeterre, Monsieur Cloporte, Madame Milpat, Monsieur Collambole. Merci le soleil, merci les amis du dessous. Même si les autres ne voient pas tout le boulot que vous faites, « Moi, je sais que je vous dois beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai pu trouver ma nourriture dans la terre et grandir. » Au champ, tous les jours, les maraîchers, jardiniers venaient me voir pour me bichonner, m'arroser, biner et enlever des herbes indésirables autour de moi, pailler, me soigner avec des plantes, du purin d'ortie ou du purin de prêle pour renforcer mes défenses naturelles. Quel boulot ! J'avais à côté de moi mon ami Monsieur Poirot, qui grâce à son odeur faisait fuir les parasites qui risquaient de m'attaquer. J'avais mon copain Eric le hérisson, qui me protégeait des escargots qui voulaient manger mes feuilles. J'avais mes amis les arbres de la haie qui me protégeaient du vent. J'avais mes alliètes, la coccinelle, le cir, la chrysoppe, qui me défendaient contre les pucerons. Merci les copains et copines pour votre douleur. C'est grâce à vous que mes feuilles sont restées intactes et en bonne santé. Un jour de grand beau temps, où la chaleur était au rendez-vous, j'ai vu arriver à Bourdon une abeille, deux, trois, quatre, plein d'abeilles différentes, qui sont passées, caresser les étamines de mes fleurs et se nourrir de leurs nectares. C'est grâce au travail de tous ces pollinisateurs qui ont inlassablement transporté le pollen de fleur en fleur que mes fleurs se sont transformées en fruits magnifiques. Je suis restée encore un peu au champ pour mûrir et endosser enfin mon dernier costume, ma dernière parure rouge écarlate. Puis, une main bienveillante est venue me ramasser délicatement et m'a mise dans une barcaire avec d'autres copines. Nous avons pris le camion, puis un autre camion, et encore un camion. Bref, on a parcouru beaucoup de kilomètres. Mon voyage a dû coûter cher en carburant. En argent, j'ai déménagé au moins trois ou quatre fois avant d'arriver sur un état de marché où, là, ta maman m'a choisi. Elle m'a sentie, m'a trouvée belle et m'a ramenée dans votre frigo. Elle m'a lavée, elle a goûté une de mes copines qu'elle a trouvées délicieuses. Elle nous a toutes préparées avec amour. Elle a cuisiné, ajouté un peu de sucre, un peu de citron, elle nous a mélangé avec d'autres cousines de saison pour composer une magnifique salade de fruits. J'étais sur le dessus de la salade. J'étais la reine. J'étais si contente de pouvoir impressionner tout le monde et faire le bonheur gustatif de votre famille. Puis, elle a refermé la porte du prison. Et là, j'ai attendu, 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 attendu. Elle nous a oubliés au fin fond du frigo, caché derrière le fromage. Attendu. Et puis, un jour, elle m'a retrouvée au fond du frigo. J'étais en train de pourrir. Des moisissures m'avaient attaqué. Et alors, sans se poser aucune question, elle m'a jetée. Elle m'a mise à la poubelle. Moi, la reine de la salade de fruits. À la poubelle, tu te rends compte, après tous les efforts qu'il y avait fallu pour que j'arrive jusqu'à vous, mais quel gâchis ! Quel gaspillage de temps, de la vie sous toutes ses formes, d'eau, de soleil, de travail, de tous les amis du jardin, de travail, de tous les jardiniers, d'argent ! Quel dommage ! J'aurais bien aimé que ma petite fille de fraise se termine dans votre assiette, dans votre ventre, et serve à quelque chose. Bref, que je ne finisse pas ainsi, toute pourrie au fond d'une poubelle. Elle ne m'a même pas mise au compost pour que je retourne à la terre. Je suis testé et puis clé, futurrichten et jeität. Sous-titrage Réalisé par un or handicap J'ai acheté la sour tongs de Night Rider. J'ai acheté la nourriture de reknau etingeré j'ai au Prouvoir aux lyvaux. Sous-titrage ST' 501